Michael, tandis que certains maires de droite appellent à soutenir Emmanuel Macron, le président de la République se rend demain au centenaire de l'OIT, acronyme pour Organisation Internationale du Travail, avec des enjeux qui nous concernent au premier chef. Et oui, comment allons-nous travailler demain ? Quel avenir pour le salariat ? Ou encore comment l'intelligence artificielle va-t-elle modifier les marchés du travail ? Tels seront donc les thèmes abordés lors de la quinzaine de l'OIT qui fête ses 108 ans. Vénérable institution qui a aujourd'hui pour mission de porter la dimension sociale de la mondialisation, une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement vont défiler à la tribune une sorte de Nations Unies, du social, tous les leaders syndicaux du monde entier seront présents. L'occasion de décider également d'un agenda au niveau planétaire et de rééquilibrer les directives des grands organismes économiques tels l'OCDE, plutôt pro-business. Alors le grand sujet sera celui des harcèlements multiformes au travail, une des conséquences directes de l'ubérisation de l'activité économique, selon les experts. Le monde syndical veut également globaliser son action, étant donné la fin du modèle industriel. Et les revendications syndicales qui alors en découlaient. Alors dans ce contexte, Mickaël, quelles seront les grandes lignes du discours présidentiel ? Alors pour tous les présidents, c'est sans doute le discours le plus à gauche de l'année. En 2009, en pleine crise financière, on se souvient d'un Nicolas Sarkozy qui avait pointé un système financier devenu fou. Emmanuel Macron lui parlera de la lutte des inégalités dans le monde. Il va s'inscrire dans la ligne des travaux de l'OIT. Mais ce qui retient l'attention, c'est surtout la manière dont cette intervention a été préparée. C'est entièrement prise en main par la cellule sociale de l'Elysée. Au ministère du Travail, au Quai d'Orsay, on l'a bien compris, tous les partenaires sociaux ont été consultés au niveau elyséen. Les leaders syndicaux français suivront donc avec attention, mardi, un discours présidentiel, qu'ils auront contribué largement à inspirer. Cette méthode est surtout un marqueur supplémentaire qui montre le virage à 180 degrés. d'Emmanuel Macron à propos des corps intermédiaires. Pour l'acte 2 du quinquennat, élus locaux et syndicats sont donc appelés à revenir dans le jeu. Et pour les 100 ans de l'Organisation internationale du Travail, Emmanuel Macron admet que le monde n'est ni ancien ni nouveau, mais qu'il s'en transforme sans cesse. Merci Mickaël Darmont. Sous-titrage Société Radio-Canada